hey 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 salut tout le monde 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 et vous le savez vous l'attendiez aujourd'hui c'est maintenant d'ailleurs on n'a même pas le temps de voir l'animation je pense que le machin il est sorti et on le sait pas encore j'essaye de faire un beau petit zoom sur le visage de la détresse de louise qui est en plein accouchement la louise a mis pas garçon fille garçon fille chien ou chat ouais voilà c'est donc j'ai forcément pas eu le temps de relooker la petite germine il n'est pas grave je vais le faire après dès que je lâche le table on saura si ces filles ou garçons attention si tu je suis contente parce que nous avions un garçon et voilà moins une fille c'est cool nous avons le choix qu'est ce que je vais prendre comme vrai nom et alors on a lucien qu'est ce qui est bien avec lucien tendance à c'est trop 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 tendance trop actuelle ça je verrai bien plus tard donc il m'en reste deux je vais donner le plus moche des deux ce sera mireille et voilà bonjour mireille welcome into the world est ce que tu resseras aussi une rouquine l'avenir nous le dira tu vas la nourrir tu vas la bercer et voilà en tout cas bienvenue à mireille je veux dire germaine mais non germaine c'était la dernière née de notre famille de saint paul là c'est les garniers de saint paul bon je devrais dire garnier mais bon j'ai envie de garder le de saint paul quand même j'ai laissé je voulais je voulais voilà et puis tu vas être couché un peu quand même et nous allons relooker dès que possible l'apporter toi germaine attend est ce que tu peux toi non c'est parce que je voulais faire voilà je suis nawak ta froid ah bah oui à froid bah oui bah écoute je suis désolé mais tu vas prévoir une tenue et tira dormir on va les relooker germaine du coup maintenant elle voit quoi voilà à quoi ressemble germaine bon alors elle allait elle a quand même les sourcils bruns et les cheveux aurait dû être comme ça oui mais bon bah elle a changé de couleur de cheveux mais non moi normalement t'es rousse mais bon voilà alors elle ressemble à ça je vais lui dégager le visage ouais elle est quand même moins jolie que louise on est d'accord et bien je vais la relooker et je vous retrouve tout de suite après et voilà pour le relooking de germaine germaine donc vous pouvez la voir là c'est un nouveau cissé que j'ai pris et je le trouve très 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 joli ça reste un peu dans la ligne et dans la coiffure qu'elle avait alors je vais volontairement pas retoucher ses sourcils parce que je me dis moi qu'à peine elle devient ado on va pas commencer à s'épiler les sourcils donc on est resté un peu dans le mode nature voilà donc et j'ai pensé à autre chose aussi niveau des vêtements donc ça c'est une première tenue de jour et je vais montrer la deuxième la deuxième c'est celle-ci alors je me suis dit que comme on est vers 1915 à peu près et qu'on va arriver à la 1920 et 1920 les tenues sont vraiment beaucoup plus courtes beaucoup plus affriolante non plus mais disons que la mode change complètement aux années 20 et je me suis dit au lieu de faire un bouleversement vraiment trop entre ça et les petites tenues je me suis dit pourquoi pas faire via germaine qui est ado qui va être peut-être plus branché mode passer doucement à une autre décennie des années 20 pour la mode en tout cas et je pense que dans quelques épisodes aussi j'essaierai de modifier les vêtements de germaine de germaine de josephine et louise pour que ça s'accorde avec ceux de germaine et pour vraiment doucement aller vers cette nouvelle décennie où la mode va vraiment changer de niveau féminin c'est clair et net niveau mec il n'y aura pas énormément de changements je pense qu'on reste toujours sur les complets les costumes tout ça donc voilà cette tenue deuxième tenue de jour qui lui va superbement bien la tenue de soirée donc je suis resté justement dans les bras couverts la jupe assez longue mais qui commence à se découvrir un peu qu'on reste encore dans le thème de mi mi décennie mode qui commence à raccourcir sa tenue de sport bon bah là j'ai pas changé j'ai mis la même chose qu'à louise et josephine sa tenue de nuit j'ai mis la petite chemise de nuit sa tenue de fête on reste dans l'idée du semi court ou semi long en maillot de bain on reste là dessus en tenue chaude d'été j'ai mis celle là voilà les bras qui se n'est du dénu dans encore la jupe un peu longue j'ai pas de jupe à moitié voilà et en tenue d'hiver j'ai mis celle là donc c'est la même chose que ce que louise a mais en notre coloris et on est un peu moins dans le bouffant et on passe plus auprès du corps et voilà j'espère en tout cas que les tenues vous plaisent on retourne en jeu et voilà tout le monde est en train de dodoter et la petite mireille qui se réveille mireille se réveille la 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 le vrai éveil c'est la petite mireille bon bah en espérant que ton mari est heureuse reviennent de la guerre ma petite louise tu vas être couché quand même faut pas déconner elle est belle louise alors pour ce qui est du du sort de nos de nos soldats eh bien j'ai pas encore tiré les dés mais je vous ferai savoir ça assez rapidement quand quand je l'aurai trouvé l'idée assez bonne pour pouvoir vous présenter la chose je pense que ce sera mieux qui vient de se lever au germaine tu as trop la dalle ma petite voilà hop tu manges oui oui tu peux manger le gâteau tira pisser tira aussi te laver bon bah maintenant qu'on a casé arthur il va falloir qu'on casse gustave mais gustave on a un peu de temps il me semble non 5 jours ça va ce sera un peu moins rapide arthur bah ça va être peut-être aujourd'hui qu'on va passer sur l'étape d'après non on est mardi ouais je sais pas je sais pas encore trop comment je vais faire jojo tu vas pas te laisser mourir de faim mange ton gâteau mais on t'a pas empêché de manger cocotte hein on t'a pas empêché de manger tu iras après te prendre un bain et tu iras aux toilettes dans ta propre petite salle d'eau germaine tu fais quoi mais germaine on s'en fout oh la 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 se complique la vie cette petite elle va se pisser dessus voilà d'accord mais non viens ici il m'épuise ses sims il m'épuise il m'épuise va aux toilettes et tira te laver les mains te laver les dents te laver les dents et te laver les dents de toute façon ah oui non c'est bon parce que tu vas pas à l'école j'ai essayé de la presser pour qu'elle aille à l'école mais non elle ne va pas aller à l'école donc bon moi je trouve finalement elle ressemble beaucoup à à notre belle Louise c'est juste que bah oui elle a les traits un peu plus ronds peut-être qu'elle a un peu plus de poids peut-être que on sait pas on a pas été vérifié plus de poids voilà plus de rondeur dû encore à l'enfance comme elle est pas encore maria johnson ah oui bah écoute maria johnson elle était mariée donc c'est pas notre copine alors toi tu vas brancher et tu vas te laver parce que surtout si on va voir ta future fiancée il y a que Gustave qui va en cours aujourd'hui tu vas te faire des amis comment vont les petits roux le petit va avoir faim tu fais quoi mais ils ont une obsession avec ce lavage il faut qu'il lave ici après tu vas aux toilettes on est d'accord tu te laves les mains tu te laves les dents ta fille elle est réveillée pour l'instant elle réclame pas elle babouille tout seul là l'habillée ouais c'est bon elle est partie qu'est-ce que tu nous seules Gustave a rencontré William il a pas l'air mal William peut-être pour Germaine elle a froid bah change-toi allez ouais il faudra vraiment que je les relook un petit peu tu vas parler tu vas dans ce cas là prendre un bain parce que je l'ai fait changer avant c'est pas grave et il y a ton fils qui va bientôt grandir donc grandir se lever je parle de grandir tu vas faire le ménage je t'aurais oublié pas de faire lave non pas de laver les mains nettoyer balayer parce que là elles ont toutes la même tenue attendez c'est la même couleur je sais pas qu'elle est dans le bain c'est bien c'est bien tu vas pouvoir discuter avec ta maman conversation profonde parler d'art tu commences à passer la journée non elle est mignonne Germaine quand même elle est quand même mignonne on va pas se mentir attention il y a ton fils qui crie oh tu perds il est vraiment laissé à l'abandon celui-là tu vas t'occuper un peu de ton fils tu vas sortir un truc du frime elle est par terre elle a fait ses devoirs par terre des boulettes de viande je crois qu'elles sont pourries ouais elles sont gâtées hop pain perdu c'est gâté aussi grand petit déjeuner tu vas en prendre un pour Lucien allez c'est parti mon petit Zizi tu sais quoi tu vas faire un manger Jojo oh Jojo elle est pas encore vieille servir le brunch toast avec oeuf quoi que il va prendre une portion tout seul je pense regardez moi ce petit bout voilà il va aller manger tu sais ce que tu feras après Samuel ah oui bah oui merci beau papa après tu iras lui apprendre le pot mais tu vas discuter un peu avec ta sœur excusez on va rien adopter oh là là Albert il a froid il est tout blanc bleu oh quelle horreur attendez c'était Albert ou non c'était pas Albert c'était Bernard mais je sais plus déjà je l'ai confondé alors non mais non c'était Albert il est tout bleu il va mourir de froid oh la tristesse bon le petit il mange et après ma petite tu vas lui apprendre le pot quand même parce que il faut apprendre des choses à son enfant il faut arrêter de faire nawak toi tu vas pendant ce temps là c'est quoi qui pue oh bah tu vas nettoyer ça mais c'est une blague il restait 17h oh la la il y a tout qui pourrit dans le frigo c'est triste toi tu allais manger aussi un truc Arthur il est gouton tu pourras aller aux toilettes qu'est-ce qui t'arrive toi qu'est-ce que t'as vu on sait pas ton fils dès qu'il a fini de manger c'est pouf sur le pot on oublie pas ça et voilà on lui apprend le popo à Lulu au moins il aura fait quelque chose à la journée parce que là on s'en occupe pas des masses mais comme on est occupé avec les garçons et les garçons il faut les caser tout ça ça prend du temps surtout pour Arthur on a un peu galéré à lui trouver une femme Gustav il n'y aura peut-être pas ce problème William William Richmond Léon il y a une sale gueule Diana Richmond c'est toute une famille on a Lisa Chevalier Charlotte Martin ado Eugénie Rousseau je pense que Gustav il va y avoir un peu plus de choix on va le laisser faire il va trouver la perle qu'il lui faudra il a bientôt fini Lulu il faut qu'il fasse il faut qu'il pousse un petit peu et ce sera gagné pour le pot youhou on a réussi oh là là avec les bruits et tout bon Arthur alors non Arthur Arthur tu vas lire un truc non t'as rien à lire mais toi tu vas arrêter ça tout de suite et tu vas essayer de faire tes devoirs ça t'apprendra à jouer avec ton téléphone Arthur vu que toi tu aimes les bouquins le fermier n'est plus tu vas l'analyser celui-là ça va te remonter tes trucs à mon avis qui c'est qui ? j'ai entendu que ça pétait c'est Lulu oiseau oiseau alors vraiment qu'est-ce qu'elle pourrait t'apprendre maintenant elle pourrait t'apprendre des choses soin donné au bambin changer de tenue non plutôt éducation aider à satisfaire les besoins donner un second souffle oui je sais pas trop un nickel apprendre à parler allez allez petit Lulu il est temps pour toi d'apprendre des choses Gustave va rentrer Claire voilà il va pas avoir de soucis il va rencontrer plein de monde ce petit Gustave en même temps il est tellement charmant ce Gustave ouh Claire de Mante on verra ça plus tard on n'y est pas encore pour lui ben Gustave il a déjà fini l'école ouh il est enragé non mon guguche non mon guguche oui mais tu vas t'occuper il fait beau aujourd'hui et dis donc c'est vrai qu'on a pas eu de pluie depuis deux jours là c'est pas normal cette histoire c'est clairement pas normal ni pluie ni neige alors qu'on est en hiver jour 3 c'est bizarre j'ai pas assez d'habitude là moi voilà attends donc Jojo c'est Louise qui va y aller toi tu t'occupes du linge alors t'as pas fini tu peux changer l'eau s'il te plaît il y avait un panier là-haut tu vas nous le faire hop c'est comme ça la vie oh quand même Jermaine t'es à côté tu peux t'occuper de ta nièce ça te fera les pieds voilà t'auras servi au moins quelque chose aujourd'hui ma petite Jermaine oh là là je me passerai pas de cette animation je pense surtout c'est trop chou bon allez Arthur tu te bouges le cul on se bouge le cul Arthur je ne suis plus un bébé je suis en sympathie allez Gustave n'est plus de caractère responsable toi mon petit tu vas mieux t'habiller j'aurais dû le relooker en même temps je vais lui enlever son truc là parce que c'est plus pour les ados j'aime bien voilà il a mis son vêtement de voilà et on va les rendre comment il s'appelle déjà sa copine Louise Morin et ben on va aller la voir avec maman bien sûr on va aller se rendre voilà comme d'habitude on va se présenter à la famille on commence à la voir l'habitude maintenant wouuuu mais il y a de la neige ici waouh je suis toute impressionnée euh c'est ces pigeons qui font ce bruit là ah ils sont flippant les pigeons sims j'avoue oui alors j'ai dû un peu installer le foyer en catastrophe parce qu'il n'était pas dans le monde donc je les ai mis ici à Widenberg dans cette maison je ne sais pas du tout comment est cette maison ah bien sûr il y a toujours des trucs que moi je connais pas que j'ai toujours pas expérimenté présentation chaleureuse voilà c'est ça et en plus j'ai eu du mal parce que c'était pas un foyer morin alors bon mais bon c'est pas grave j'ai quand même réussi à les trouver se vanté de sa famille allez allez amour non mon dieu non discuter des sens d'intérêt allez on va aller frapper à la porte encore la maison d'extérieur oh mon dieu elle est minuscule oh oui elle est minuscule marrant il y a un étage mais bon tiens tu viens oh regardez ça fait des traces par contre les pigeons ils en font du bruit quoi hop alors nous avons Julie Morin qui doit être la mère et pourquoi est-ce que tu vas dehors toi tu vas où oh c'est à qui qu'elle pense c'est à son fils non mais moi je sais plus il y a que de blonds et bien j'arrivais quand même à les à les confondre dans ma famille c'est quand même dingue Arthur tu vas aussi te présenter poliment à madame Julie Morin bonjour je viens demander la main de votre fille ah c'est fou il doit savoir déjà plein de choses sur elle je savais pas que ça faisait ça c'est génial carrière inconnue connaissance pour l'instant il n'y a pas grand chose de oh la 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 cabine de DJ non mais alors ça va pas être possible la petite cheminée je veux bien c'est quoi ça qui a fait ça ce bruit là ouh on est d'accord c'est encore un pigeon ou comment ça se passe aïe oui il y a des petits enfants ici ah mon dieu non vous ne touchez pas à ça Samuel et comment et Julien ah bah Julie Julien ils sont bien habillés en même temps j'ai un peu relooké un peu pas mal pas mal de personnes dans les parties j'ai dit non Arthur punaise c'est pas possible tu te présentes aux enfants tu vois tu vas pas rester dans le froid je sais pas tu discutes donner des astuces de cuisine illuminer la journée parler du temps soleillé et complimenter sincèrement voilà dans cette petite maison qui est à deux de chambre ça va toi Arthur tu discutais avec les petits frères j'imagine à gronder faire connaissance plutôt et remercier Julien et remercier Samuel je pense que le papa il a été aussi envoyé à la guerre en tout cas si c'est pas le cas on dirait parce que on parle de la température glaciale illuminer la journée et après tu viendrais quand même te mêler aux adultes et discuter avec ta belle-mère draguée non voilà écoutez dernier livre enfin écoutez dernier livre bah oui mais il faut il faut allumer il y a un feu de cheminée si vous avez froid c'est pas fait pour les chiens les mamans elles vont discuter ensemble et puis faire une biaque sur la mode Albert mais non on n'a pas le temps Albert dis donc c'est sympa la guerre ils ont le temps de faire pas mal de choses ils ont du temps libre faire caca dans le buisson non remercier Louise complimenté ça va où ta femelle mon dieu ils font des cons est-ce que ça m'énerve ça par contre il peut pas le dire bah oui c'est que c'est pas son gosse bon bah tu viens ici je pense qu'elle veut être à part pour être avec toi en plus face à la cheminée c'est magique bon la déco j'ai vu mieux quand même complimenté la tenue bon elle veut pas être avec toi je crois tu lui fais peur peut-être remercier conversation profonde je vais peut-être lui faire encore un petit bisou bisou embrasser quand même devenir meilleure amie voilà viens ici mais non mais viens pas ici Jojo tu vas tu vas les disturber il faut l'être tranquille va avec la mère va discuter avec la mère draguer non pas draguer qu'est-ce que je fous moi putain on va aller draguer la mère faire un massage allez vas-y 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 shooter des mots doux on y va on y va non pas crac crac on voulant heureusement voilà là on va réussir à faire des choses sympathiques voilà regardez-moi les nouveaux amoureux la troisième version attendez troisième oui c'est ça après Louise après Albert nous avons Arthur ah là là elle est vraiment pas belle de profil cette fille c'est pas grave peut-être que ce sera eux qui nous feront les plus beaux enfants qui sait hein nous nous prononçons pas conversation suggestive non mais il voulait aller au lit lui non mais dis donc et le petit là il regarde il fait ouais ils font quoi les grands qu'est-ce qu'elle fait ma grande soeur il est content il est content ma grande soeur elle fait des trucs bizarres avec le monsieur et tu vas envoyer un baiser tu fais quoi Jojo elle discute c'est bizarre tu vas embrasser les mains oh je devrais vraiment faire le ménage dans les maisons enlever tout ce qui est voilà parce que là ça casse un peu le rythme de tout parce qu'on a bien la cheminée mais voilà demandez un mariage ça devrait ça devrait être bien là oui 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 voilà et voilà ils sont fiancés offrir une rose c'est toujours très rapide dans les sims toujours très rapide voilà tu vas remercier ta belle-mère oh la belle-mère n'est pas contente qu'il fasse des choses d'un sous son toit bon très bien pose une pause si non conversation profonde je sais pas il y a moyen de complimenter sincèrement ça c'est Jojo on va reprendre un peu à la connaître quand même après il est 22h30 on va peut-être rentrer illuminer la journée c'est que bon ce que j'ai à dire moi c'est que comme ça au moins elle doit être froide peut-être sa mère je pense parce qu'elle a pas aimé le bisou donc je reconnais sens oh il se kiffe quand même non non tu vas pas dormir ah elle est méchante j'ai embrassé la joue très bien et bien on se préparera la prochaine fois qu'est-ce qu'elle part te faire toutes les deux là non non mais Jojo tu reviens ici voilà arrête on va y aller c'était sympa on se revoit très bientôt pourquoi lorsqu'un sim vieillit mais qui c'est qui vieillit va aux toilettes va aux toilettes plutôt que dormir et toi va manger un truc mais qui c'est qui vieillit là qu'est-ce qui se passe encore c'est la mère qui vieillit je vais pas être bloquée ici pendant 10 ans quand même faut que je fasse mes épisodes moi messieurs dames non 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 mais je t'ai dit d'aller manger un truc tu peux pas il y a quelqu'un qui se sert déjà bah tu viens ici déjà regarde ils ont des sandwichs là ils peuvent pas ils peuvent pas voilà chaleureuses oh il est parti dormir mais pourquoi qui c'est qui vieillit moi je veux savoir il va pas rester ici 3000 ans moi je veux rentrer chez WAM après voilà je vais les renvoyer comme ça chez eux de toute façon comme ça on est obligé de passer je vais pas rester dans le foyer qui n'est pas le mien vous voyez voilà on va quitter cette maison et on va rentrer chez dans la nôtre tranquilloupilou la lita lita terre je sais pas où elle va mais elle y va et il nous reste que Arthur et voilà c'est bon enfin il faut rentrer chez nous ok mais regardez elle est déjà partie pour se coucher elle a pu venir un pied dans la maison ah bah je vais me coucher non alors toi tu peux être couché toi tu fais quoi avec ton fils aller voir le bambin on va peut-être le laisser se coucher oh oh la vache écoutez non mais Louise tu vas le mettre au pot tout de suite tout de suite ah mais eux on dirait qu'ils ont dormi toute la nuit toute la journée tu vas être lavé toi et le petit je vais te mettre ça dans ton inventaire tu pourras le manger après voilà compétence 2 voilà au moins il aura pris quelque chose dans cet épisode ce petit garçon et après il pourra manger donc il va pas mourir la petite Mireille elle va bien pour l'instant tac 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 on est mercredi t'as pas fait tes devoirs peut-être Gustave tu allais faire tes devoirs non mais au bout d'un moment tu laisses les trucs qui puent dans la chambre de ta mère c'est pas grave les plantes saisonnières d'automne on sait pas du tout que bénit du jardin mais qu'est Germaine Germaine elle fait le linge ranger vider la lessive ah bah oui si t'es motivée Germaine vas-y franchement fais toi plaisir nous ça nous arrange le jardin il est là avec des plantes d'épinards et des rosiers de noël ça c'est cool on va vraiment qu'on s'en occupe et puis bah c'est bien et puis il y a les abeilles aussi qui à mon avis elles dorment ah ça serait peut-être le moment elles sont furieuses mais bon il va se faire piquer quand même ok toi t'es toujours avec ton petit là ah bah ça y est il fait dans son pot c'est nickel et après il pourra manger et on est bien ah c'est tellement horrible et toi tu vas pouvoir te coucher également oh toi tu vas y dormir aussi Gustave tu iras dormir aussi oh mais c'est dégueulasse ils sont dégueulasses ces sims ils sont dégueulasses voilà il a fait dans son pot il va te manger mange petit voilà il ne mourra donc point un petit lulu un lulu regardez moi ce petit garçon avec ses grands yeux bleus et ses petites cognottes son petit nez il est trop chou il ressemble vachement à son père pour l'instant on verra bien comment il évolue c'est déjà bientôt l'anniversaire de Mireille oh oui d'accord et le petit chou au lit hop là et il nous reste que Gustave qui est en train de finir ses devoirs oui incessamment sous peu voilà il les a finis vas-y tu peux être couché maintenant mon petit non elle n'a pas de téléphone Dodo Dodo Gus oh bah il va faire une sieste je préfère qu'il fasse ça qu'autre chose moi c'est sur cet épisode c'est sur ce moment magnifique que je vais vous quitter pour cet épisode regardez moi au coin du feu au moins il n'aura pas froid cette nuit je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Ticket Challenge ou d'autres choses allez salut oh no way oh no way non mais pourquoi il y a un vampire j'avais viré les vampires pire bien sûr au moment où j'allais couper l'épisode oh c'est Louise qui va être victime qui c'est qui va non Louise tu vas t'occuper de ta fille ah bah non c'est Arthur mais lui je l'avais oui je l'avais vu après je me dis ses vêtements peuvent être excentriques j'avais pas vu que c'était un vampire je le supprimerai de mon jeu parce qu'on veut pas de vampires dans le Ticket voilà ah bah c'était pas encore arrivé sachant que je vous rappelle que j'avais supprimé absolument tous les PNJ du jeu j'ai installé que des familles prises sur la galerie ou qu'on m'a donné donc il n'y avait pas de Caleb il n'y a pas de Vladislos tout ça donc en fait c'est le jeu qui a généré automatiquement un vampire vous pouvez le voir tu iras dormir non putain il t'a bien su c'est là franchement pendant ce temps là t'as Louise qui s'occupe de sa fille alors que Arthur il s'est fait bouffer c'est du grand n'importe quoi allez tu lui changes sa couche tu lui parles et tu vas dormir voilà allez une bonne amie de Louise c'est parfait toi bah tu peux aller te coucher dans ton lit s'il te plaît non je veux que tu dormes dans ton ligus là hop et Arthur c'est quand tu veux pour toi en tout cas maintenant je peux quitter l'épisode ah ouais non mais c'est pas possible tout s'enchaîne allez moi je vous quitte maintenant et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode allez salut et c'est parti